salut à toutes et à tous alors aujourd'hui je vais vous proposer un tuto pour diffuser en live avec deux pc distincts donc comme vous l'aurez deviné vous avez besoin de deux pc un de gaming et un dit de streaming ainsi que de deux câbles ethernet l'un qui sera relié de pc gaming à un routeur et l'autre qui sera relié de votre pc streaming à votre routeur aussi ou votre modem ensuite vous allez avoir besoin d'obs ou stream labs et d'un plugin qui se nomme ndi donc là je vais vous montrer où l'obtenir donc alors donc tout d'abord je tiens à préciser que je ne vais pas vous montrer les réglages pour streamer ou encore enregistrer vous trouverez plusieurs vidéos à ce sujet sur youtube ensuite ici nous allons essentiellement nous intéresser à une fonction implémentée par le plugin donc qui est ndi qui permet en fait de transmettre les scènes présentes sur votre premier ordinateur dit de gaming c'est donc l'ordinateur avec lequel vous jouerez cependant il faut savoir que le logiciel obs ou stream labs devra être présent sur vos deux pc et devront devra fonctionner en temps réel d'un pc sur les deux pc quoi bon là du coup on va chercher le plugin sur internet alors pour ce fait vous allez aller sur google et vous tapez simplement obs ndi plugin donc là vous voyez bien c'est le premier lien obs project dot com enfin point com pardon donc cliquez dessus ensuite ici à droite go to download donc aller à la page de téléchargement voilà donc ça c'est une page github donc ici vous allez aller sur windows installer point exe si vous êtes sur windows sinon faudra les versions mac donc hop l'honorant ça va vous ouvrir un téléchargement vous le mettez là où vous voulez donc ensuite comment dire je vais pas vous montrer comment faire pour l'installer en gros c'est un truc tout basique faut cliquer sur suivant il va vous demander le dossier dans lequel vous voulez l'installer donc c'est le dossier d'obs qui a déjà été créé si vous avez le logiciel déjà avant donc il va dire il va vous demander si vous voulez encore créer enfin si vous voulez créer dans ce dossier vous faites ok ensuite vous passez à la suite donc la suite tout simplement on va aller sur outils dans le menu déroulant là en gros ça va mettre un menu déroulant plusieurs options donc attendez j'y suis pas hop donc ici au menu déroulant outils là vous pouvez pas le voir attendez je vais changer c'est les aléas d'être un bouffon voilà donc là on est là on va faire outils et là normalement si tout s'est bien passé que vous avez bien installé le le plugin vous allez avoir ndi sortie principale donc ça faut le faire sur votre ordi de gaming donc vous allez cliquer dessus en fait ce que vous aurez à faire c'est de cocher cette case mais attention une fois qu'elle est cochée on ne pourrait plus modifier certains paramètres donc ce que je vous conseille de faire c'est de avant chaque stream ou enregistrement de remodifier vos paramètres si vous en avez besoin et ensuite vous re cocher la case enfin si jamais vous faites de l'enregistrement sur deux avec deux pc ou ou du streaming donc là ici il faudra mettre un nom qui sera reconnu sur le deuxième ordinateur donc là je vais pas vous montrer vraiment comment enfin sur le ce qui se passe sur deuxième ordinateur mais en gros sur le deuxième ordinateur ou sinon je vous le ferai mais je le mettrai dans comment dire je le mettrai avec une autre vidéo attaché quoi donc en gros faudra se mettre ici enfin ici dans source et il y aura une source ndi a ajouté voilà source ndi et en gros vous ferez vous la nommerez comme vous voulez vous faites ok et là dans source il faudra trouver celle que ben le nom que vous avez donné lorsque vous avez coché la case là donc ici ça peut être ça par exemple franc stream ensuite là je vous conseille de mettre au débit ensuite synchronisation réseau après gamme de couleurs partielles espèces de couleurs on n'y touche pas et latin je vous recommande de mettre réduite bon qui est expérimental mais non ça fonctionne plutôt bien et normalement de tout à jouer vous aurez ce qui se passe sur votre écran de gaming donc ce qui se passe sur votre écran de gaming vous l'aurez sur l'écran de votre pc de streaming et ce que vous aurez à faire en plus je dirais ça serait de transmettre les autres pistes audio que vous pouvez potentiellement avoir donc comment faire mais par exemple ça je vais le dire du coup oui par exemple comment faire pour transmettre de l'audio donc par exemple si vous avez un micro un son du jeu de la musique 3 pistes audio différentes par exemple et que vous voulez modifier plus tard après sur un logiciel pour 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 exemple le gain en termes de volume pour modifier si la musique est trop forte etc donc ce que vous devriez faire normalement c'est aller ici sur un micro ou peu importe ce que vous voulez mettre vous allez dans filtre et là il faudrait mettre un filtre sorti ndi dédié audio seul donc là vous le mettez et là faudra lui donner un nom et ce nom là c'est comme la case qu'on a coché il apparaîtra quand vous ferez en gros là vous le créez donc on va l'appeler par exemple test on applique les changements on ferme là on fait créer source ndi bon on va l'appeler comme ça parce qu'on s'en fout et là voilà vous voyez on voit notre fameux notre fameuse source ndi test donc ensuite si c'est de l'audio du coup il faut au lieu de mettre au débit mettre audio seulement très important et après tout en bas une synchronisation réseau aussi et en bas vous mettez latence réduite expérimentale et normalement ça marche impec par contre je vous raconte vraiment d'avoir un les deux appareils connectés sur un switch ou ou sur votre box et en en internet internet gigabit voilà donc normalement ce que je viens de vous montrer ça vous permettra de de rajouter des pistes audio très important si on veut paramétrer si on veut faire après sur des montres des logiciels de montage comme je vous ai dit pour réajuster le son donc voilà c'est tout ce que j'ai j'avais à vous montrer j'espère que cette petite vidéo tuto fabriquer un peu à l'arrache vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cela vous a aidé merci allez tchuss